Donc les amis, pour commencer, on doit prendre une trappe en sapin et une trappe en chêne. Donc vous posez deux trappes comme ça, et vous posez dessus, sur une trappe en chêne, sur l'autre la trappe en sapin. On doit faire comme un carré, il y a dedans deux fois deux blocs. Et c'est à peu près comme un miroir, vous voyez. Et ici, vous mettez une trappe en sapin, une trappe en chêne, et puis vous les fermez toutes. Donc les amis, on ferme tout, et voilà. Puis on prend la porte en chêne, et on la pose, regardez, on rentre dans le truc, et on la pose dehors. Ensuite, il faut prendre une lampe en redstone. Il faut les détecteurs de lumière, je ne sais plus c'est où. On se retrouve quand je l'aurai trouvé, d'accord ? Donc les amis, il faut aussi un feu de camp. Donc les amis, j'ai trouvé le détecteur de lumière. Donc, il faut prendre la lampe de redstone, on la met là. On prend le capteur de lumière, et on le met dessus. Sur la lampe. Puis il faut prendre les feux de camp, et il faut les mettre sur le toit. Il faut les mettre du même côté, et pour que ce soit plus facile, on peut pousser des blocs dessus. Donc il faut que je tourne comme ça, et que je pose. Et à côté, la même chose. Donc un bloc, on pose le feu de camp. Puis on rentre et on casse les blocs inutiles. Oups. Maintenant, il faut éteindre les feux de camp pour que ça fasse un toit. Donc vous prenez des fioles d'eau, et vous les jetez sur les feux de camp, et hop, c'est éteint. Et avouez que Minecraft est bien fait, hein. Donc vous rentrez, on commence par la déco intérieure. Ici, il faut mettre une trappe. Maintenant, on prend un four. On le met là. Oups. Il faut se mettre en sneak. Et ici, il faut mettre la table de craft, l'établi. Ensuite, ici, il faut mettre de l'eau. Oups. Oh là 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 là. Donc, en fait, il fallait la mettre là, comme ça. Et je dois enlever l'eau de dehors. Donc, hop. Hop. Ah ouais, il faut casser la trappe, oui. Donc, on casse la trappe. On met là le bloc. On recasse les deux blocs, et on remet la trappe. Ok. Bon. Désolée pour le plus en arrière-plan, mais c'est comme ça. Quelqu'un n'aime pas que, des gens n'aiment pas que je m'excuse. Mais bon, mieux vaut s'excuser que d'être mal poli. Mal poli. Donc, vous prenez une eau, vous mettez là, et vous y posez des graines. Ensuite, vous cassez le bloc en dessous de vous, et vous y mettez une trappe. De sorte à ce qu'elle s'ouvre, comme ça. Puis, vous cassez. Un, deux, trois. Ah non, j'ai oublié. Donc, les amis, je l'ai refait dans un bond normal, pas plat. Donc, on pose la trappe. On casse. Un, deux, trois, quatre, cinq. Ok. Puis, on casse comme le niveau de la maison. Donc, un, deux fois deux. Comme ça. Là, on casse tout le reste. Comme ça. Ensuite, vous prenez du bois. Mais vous pouvez aussi tout faire en stone. Mais moi, je veux du bois, vu que c'est plus stylé. Donc, on continue. moment chiant de la vidéo, hein. Ah ouais. Merci pour les 122 abonnés. Vraiment, merci beaucoup. Et surtout pour les 1600 vues. Vraiment, les gars. Merci beaucoup. Je vous adore, tout le monde. Dédicace à tout le monde. Et surtout, bon saint Valentin. En plus, hier, c'était le dernier jour d'examen. Waouh, on a terminé les examens. Et on se repose. Et on a fini les examens. Et ça. Bon. Ensuite, vous prenez des échelles pour pouvoir monter et descendre. Hop. Ensuite, on monte. Et là, il faut que je remette le four et la trappe. Oh là là. Oh non, la trappe, elle est déjà faite. Donc, désolé pour ce bug. Mais mon iPad, là, je ne sais pas ce qui lui est arrivé. Avant, il avait craché. Mais genre, mec, je... Donc, là, on va faire la déco intérieure. Il faut un lit. Moi, je vais prendre le lit rouge. Il faut le mettre là. Oh non, pardon. C'était là. Oh là là. Un là. OK. Ensuite, il faut prendre deux coffres. Ah oui, il faut prendre aussi les pierres lisses. Oui, les deux coffres, ils sont là. On les pose comme ça. Désolé pour le truc, là. Ensuite, vous prenez une enclume. Vous la posez. Et une lanterne. OK. Une lanterne. Compose à côté du truc. Les gars, mon iPad, il vient de crasher. Donc, il fallait mettre la lanterne à côté de l'enclume. Et on met au-dessus les demi-dalles de pierres lisses. Ensuite, on va faire la déco autour de la maison. Donc, il faut du gravier, de la pierre et de la pierre taillée. Vous pouvez utiliser d'autres matériaux. Mais moi, je pense que ça, c'est un peu naturel. Et aussi, il faut faire un peu, pas tout le temps les mêmes blocs. Comme ça. Oups, j'ai cassé la porte. Ouais, bonjour les voleurs. Bon, il ne faut pas aussi faire qu'un carré, comme ça. Il faut aussi un peu mettre des trucs qui dépassent. Il ne faut pas aussi tout le temps de la cobble. Donc, voici. Ensuite, il faut prendre une pelle pour faire la terre, comme ça. Donc, on continue. Donc, on continue avec la pelle. Donc, et voilà votre maison. Donc, four, table de craft, lampe qui s'allume. Et en plus, des graines pour du blé. Donc, les amis, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker. Et abonnez-vous en max, merci pour tous. Et surtout, regardez. C'est comme ça qu'il faut faire ici le grand coffre, le lien. Et en haut, l'enclume et la lanterne. Donc, abonnez-vous à la chaîne. Partagez, likez. Moi, aujourd'hui, on se retrouve pour de prochaines aventures. Ciao, tout le monde. Bises. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501